Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle série Jurassic World Evolution un jeu dans l'esprit de Jurassic World le jeu est sorti il y a quelques années maintenant étant donné que le 2 est sorti qu'on fera à la suite de cette première série mais voilà tout simplement on va commencer Jurassic World Evolution donc on va faire la campagne de Jurassic World Evolution et on commence une nouvelle partie donc là on va créer un parc de dinosaures si vous ne connaissez pas le jeu un parc de dinosaures et donc le but c'est d'être le plus bénéfique possible comme dans les films un petit peu et donc on va avoir une série de missions bon là ça va être le début donc ça va être un petit peu tuto mais ensuite on aura une série de missions pour un petit peu mettre comme dans les films en quelque sorte et voilà on arrive dans le parc donc là hop tout d'abord on construit un labo de création amande donc c'est ce qui permet de produire des dinosaures voilà donc là elle n'est pas reliée et donc bah on va la relier ensuite on faut qu'on incube un œuf de Structuominus ici donc là il faut 50% au moins pour pouvoir incuber et donc plus on a le pourcentage haut plus on a le pourcentage de chance qui l'incube parce qu'il y a des pourcentages de chance qui ne s'incube pas et que ça se loupe donc je vais l'incuber et je vais même en lancer un deuxième voilà donc ça j'attends donc là il faut attendre qu'il se termine et donc là on a l'enclos qui est déjà construit mais pour le futur c'est nous même qui construireons nos enclos donc là on a un système d'étoiles un petit peu comme un hôtel ou des choses comme ça un petit peu le tuto donc là on peut voir qu'on a pris un tout petit peu d'étoiles avec notre dinosaure donc là on va choisir un contrat soit sécurité, divertissement ou science donc moi je vais plutôt partir en science pour l'instant donc là il faut que je construise connexion et alimentation électrique donc là opération centre des expéditions ah oui ok il faut que je le construise et que je l'alimente en électricité donc on va le mettre là comment on tourne hop pas venu voilà donc là il se présente un petit peu ok et donc là ça vient de se construire parfait donc là on peut voir aussi que ça a augmenté ici comme on vient de lui faire une mission et donc là dans le centre de contrôle on a la carte des expéditions qui va nous permettre de trouver des fossiles pour compléter les génomes donc pour l'instant hop je vais lancer là-bas donc là on n'a qu'une équipe pour l'instant mais on peut en débloquer plus donc là c'est les fossiles voilà on en a déjà de pré-donner un petit peu donc je vais faire prélever l'ADN du T-rex de l'atmosphère et pour l'instant comme ça voilà le Ceratosaurus qui comme il est un carnivore et que je ne peux pas le mettre dans cet enclos il attendra un petit peu en recherche on a aussi donc toutes les technologies à débloquer je peux par exemple lancer la clôture électrique et ensuite on a une base de données donc avec tous les dinosaures qu'on débloque les sites de fouilles et tout ça voilà donc là hop on est un peu plus libre maintenant on vient de finir le tuto en gros et je vais donc pouvoir lancer un autre Struciominus voilà donc on va aller sur l'autre donc là on peut se mettre en vue gestion c'était pas celle là on peut se mettre en carte pour trouver facilement nos dinosaures donc là hop et si on appuie sur R on peut voir ses statistiques par exemple il n'a pas de nourriture il est affamé et si ça descend en bas il va commencer à manquer de santé et donc pour ça enclos mangeoir et là on va lui mettre un petit mangeoir pour petit herbeoir voilà hop et donc là hop il y a une mission il veut elle veut que je mette un T-Rex dans l'enclos il faut attendre donc hop stand de contrôle que mon fossile se mette à jour j'ai fait tous les trucs d'ailleurs ok il faut que je continue il revient dans moins d'une minute ok donc ensuite dans visiteur on va voir l'hôtel l'abri d'urgence je vais en contre là même si je ne suis pas sûr qu'il y en ait besoin tout de suite on ne sait jamais tac je ne suis pas sûr qu'il y en ait besoin sur la première île mais bon par habitude je vais le mettre hop voilà et ensuite donc c'est dans enclos je vais mettre une galerie panoramique juste ici qu'on relie à la route voilà donc là j'ai reçu de nouveau fossile ah oui je suis à 48% donc c'est bientôt ça c'est un petit peu voilà c'est de l'argent c'est des trucs juste qu'on peut vendre je vais faire les montes aux ors aussi et on fera ça donc là je vais relancer une expédition par exemple ça c'est bon bah pour le ceratosaurus voilà je vais lancer un stricuminus en plus voilà le triceratops c'est bon et hop on l'incube donc là déjà il commence à coûter 230 000 contre 30 000 donc ça commence à être un peu plus cher l'argent commence à bien tomber pour l'instant ça va c'est assez basique mais on va voir plus tard qu'ils ont pas mal de besoins qu'il faut tout de la rencontre surtout quand on va commencer à mêler plusieurs espèces comme là donc là ils sont en train de socialiser c'est pas mal ah voilà donc là ma recherche est terminée j'ai maintenant les clôtures électriques que je peux choisir ici parfait et donc centre de contrôle recherche non ça c'était facile recherche on va par exemple lancer le traitement médical ouais ok j'accepte sa quête il faut qu'il y ait deux nouveaux dinosaures là on attend un petit peu ils prennent plus de temps aussi vu que c'est des animaux plus complexes ok donc là on a le triceratops qu'on peut lâcher plus en posant déjà ok voilà et on va bientôt pouvoir lâcher le deuxième ah voilà et donc là comme je viens de vous le dire on commence à avoir des touristes donc il faut construire un poste de garde et le le triceratops est habillé à 70% donc là je vais prélever l'adn pour finir lui et on va lancer pour le t-rex par recherche expédition le triceratops pas le t-rex pardon on va alors qu'est-ce qu'il y a comme une amélioration hum hum ah je vais prendre celui-là pour l'amélioration de coup d'entretien je peux lâcher le deuxième le deuxième j'ai un trou le deuxième triceratops voilà comme ça je finis mon contrat en plus voilà je découvre le ceratosaurus ok oh message en train voilà nouvelle mission ah bah je veux bien étant donné que c'est déjà fait comment ça la mission en cours sera abandonnée je viens de la finir pas maintenant plutôt en même temps pour un million aussi ah mais il faut l'incuber purée zut ok il va attendre un petit peu ah oui donc on avait quand même la mission donc je vais quand même construire le poste de garde ici hop ici donc le poste de garde il va servir à plusieurs choses il va venir réapprovisionner la mangeoire parce que là on peut voir qu'elle est à 9 sur 10 pour l'instant ça va mais aussi en cas de conflit ou de maladie ils peuvent venir anesthésier les dinosaures donc c'est un petit peu la main d'oeuvre du parc et donc moi je vais construire un deuxième enclos pour le ceratosaurus donc il va alors est-ce que ok c'est pas bloqué ici c'est juste une forêt donc je vais le faire commencer je vais le mettre en électrique et je vais le mettre comme ça alors généralement les carnivores c'est vraiment deux grands espaces dont ils ont besoin ah zut ils ont besoin de pour moi ils avaient juste quand un c'est bon et après l'énergie se transmet mais apparemment pas ou sinon c'est juste que je manque d'électricité c'est possible est-ce que je ne manquerai pas d'électricité électricité donc je ne vais pas utiliser zéro en fait je manque d'électricité ok donc je vais en construire une deuxième tout simplement et j'ai bien sûr pas assez d'argent donc ça va attendre un petit peu je peux par contre peut-être fermer des installations qui me consomment de l'électricité ah voilà recherche terminée hop ça ça permet de réduire les coûts d'entretien et je vais faire une autre recherche les fossiles ils vont attendre un petit peu je vais faire une autre recherche toujours dans les améliorations celle-ci qui va pouvoir me permettre d'augmenter la production ok ici quelque chose ah non ça c'est les recherches je vais relancer hop dans les expéditions une nouvelle expédition toujours au même endroit pour le tricératops et là je vais attendre un petit peu que l'argent se fasse on peut voir dans la perte dans la vue de gestion un petit peu tout ce qu'ils demandent les touristes donc ça c'est bon les toilettes non les toilettes c'est bon tout est bleu ouais donc là ils auraient besoin de magasins donc on va voir ça après on va voir ça maintenant d'ailleurs plutôt je pense que j'ai assez d'argent 130 000 quand même ah oui mais ça me demande de l'électricité donc je peux pas donc j'attends un petit peu et je vous retrouve dès que j'ai de l'électricité euh dès que j'ai de l'argent bien voilà j'ai redépassé le million pour pallier au système de problème électrique qu'on avait juste avant j'ai remplacé les barrières électriques par des barrières simples euh parce que dans le même temps j'ai découvert euh pas du tout enfin j'ai recherché la production améliorée que j'ai mis à ces deux endroits euh mais ça ne suffisait pas donc euh voilà j'ai préféré j'ai préféré mettre des barrières normales je finis ma phrase et maintenant je vais donc incuber le ceratosaurus pour 550 000 je suis qu'à 1 200 000 pour comparaison donc on espère qu'il va pas se casser donc là vous avez pu le voir j'ai incubé ici pour pas reconstruire un deuxième labo et j'ai fait cette petite zone et donc en fait il va sortir ici mais je vais pas ouvrir cette porte et si je mettais un herbivore j'ouvrirais cette porte pour qu'il aille dans l'enclos mais là je ne vais pas l'ouvrir et je vais construire un centre de l'UHC c'est ça que je vais venir poser là où j'ai de la place on va peut-être non il va pas passer ici là où j'ai de la place ici on va venir enlever l'eau non c'était aménagement tac voilà donc là j'enlève l'eau ok donc je reprends c'était pas ce que je voulais faire opération centre de l'UHC donc là il est dans l'eau bon on va le serrer ici et donc là où notre poste de garde il permet de faire de lancer des fusées éclairantes remplir la mangeoire d'ailleurs on peut hop aller remplir la mangeoire administrer un médicament soigner un dinosaure donc là ça lui remet un petit peu de santé administrer un tranquillisant qu'il endort réparer le bâtiment endommager ou redémarrer un élément saboté et donc en fait par exemple une fois qu'on a administré un tranquillisant imaginons mon dinosaure carnivore mon ceratosaure il était pas content il a cassé la clôture il s'échappe je lui administre un tranquillisant et ensuite c'est grâce à ça que je vais pouvoir le redéplacer dans son enclos voilà donc là il vient d'avoir un problème d'ailleurs non ah non c'est bon c'était qu'il il est prêt à être transmis trans ouais bon voilà donc là j'attends juste que mon centre de l'U.C. soit construit 2 j'en ai pas j'en ai déjà non c'est bon je sais pas il y a marqué le centre de l'U.C. 2 mais c'est mon seul bon c'est pas grave donc hop je transfère le dinosaure donc là par contre je vais vous couper l'animation donc de toute façon c'est un petit peu tout hop voilà il sort comme ça ensuite ajouter une tâche je peux l'administrer un 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 tranquillisant depuis l'air aussi parce que là faut pas qu'il se fâche pour l'instant son confort est à 100% donc il va pas il va pas se fâcher hop mais voilà là il a pas du tout assez d'espace c'est normal donc il va très vite descendre de confort et dès qu'il est dans le rouge il va commencer à attaquer la clôture donc moi hop je me prépare là bas l'équipe de transport et je vais pouvoir le transporter dès qu'il est endormi s'ils arrivent à l'endormir alors c'est pareil pour l'hélicoptère on peut prendre le contrôle et tirer nous même sur le dinosaure ah voilà non c'est bon ils ont réussi hop donc là je génère les bénéfices par minute maintenant tac donc hop là je peux lâcher ça et par exemple je peux piloter l'hélicoptère voilà par exemple si je fais air hop je peux aller administrer un tranquillisant bon je vais pas le faire bien sûr pour l'instant donc là on voit qu'on a juste une grande forêt donc on va pouvoir aménager ça pour notre ceratosaurus parce que il est pas dans une zone de confort là non plus il y a beaucoup trop de forêt mais on va voir tout ça avec lui on va rajouter aussi dans l'enclos tac bah déjà une mangeoire pour carnivores cette fois ci donc hop on va la mettre d'ailleurs juste ici et juste devant euh tuc 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 enclos la galerie panoramique qu'on va mettre euh voilà ici ok voilà comme ça hop donc là on va pouvoir voir donc là déjà il est réveillé dès qu'il aura atterri et donc là il a pas assez de prairie et il a trop de forêt donc donc on va lui enlever un petit peu de forêt hop enlever la forêt ici hop les voilà donc ça coûte de l'argent quand même on va lui mettre un petit peu d'eau parce que je ne l'envoie pas voilà ok donc là voilà il est bon partout il a encore un peu euh pas assez de prairie plutôt donc je vais continuer de couper des arbres alors il a encore un problème d'électricité là voilà normalement maintenant c'est mieux parfait donc ok je suis à 0,9 étoile ah bah oui lui s'il a pas d'électricité forcément ça va être un petit peu plus compliqué bah il va me falloir une nouvelle centrale je pense hein mais j'ai pas l'argent et oui c'est 500 000 tout que ah non c'est parce que j'ai eu une coupure de courant ok est-ce que je peux ah oui non je peux pas ajouter de tâche parce qu'il a pas d'énergie mais on va aller voir pour redémarrer à la main euh la centrale ah ouais ok donc maintenant c'est bon et donc là il faut construire un fast food et alimenter le oula wouhou et élément de recherche du centre boutique de prêt à porter ok on va aller voir ça donc là j'ai bien l'électricité ici ok ok on verra ça après donc là il y a le dinosaure qui est visible je le vois même et donc là en fait si on va voir les étoiles voilà il y a divisé entre deux parties en fait c'est les installations et les dinosaures et merci de me couper la parole voilà donc là on a six dinosaures ah mais c'est fou ça euh donc voilà j'ai une pénalité de variété donc en fait pour avoir 0 euh 1 une étoile il faudrait un petit peu plus de variété donc euh c'est ce que je vais faire je vais mettre les émantosaures 2 voilà j'ai plus d'argent mais bon électricité j'en ai 3 non utilisés donc ça ça va et on attend que les émantosaures soient éclos en attendant on va voir un petit peu la vie de notre très cher Ceratosaurus que j'ai encore debaumé carte il est là c'est fou ça ah voilà il y a un oeuf qui n'a pas éclos malheureusement donc reprenons hop il est là très joli aussi avec cette petite corne sur le devant et sa tête très rouge die j'ai Là on peut voir en interaction, sinon c'est marqué dans les infos, groupe social entre 1 et 3 donc en fait je peux en rajouter 2, si j'en mets 4 ils vont commencer à se bagarrer entre eux et le confort va baisser, donc là c'est pour le groupe social et la population c'est le nombre d'animaux que je peux mettre avec, mais je peux pas mettre n'importe qui, si je mets des petits herbivores par exemple il va les manger, si je mets des gros carnivores ils vont se battre, donc là il faut faire attention, je sais même pas si c'est marqué quelque part d'ailleurs, je sais que c'est marqué dans le 2, parce que j'ai déjà joué mais je ne sais plus si c'est marqué ici et je ne le vois pas, c'est dans la base de données ok, donc là je vais pas le voir, parce que l'être mondosaure, si on va voir, enfin je vais pas le sortir, parce que lui il demande, ah je peux pas encore voir, mais je crois qu'il demande, je vais vous montrer, là vous voyez c'est de, ici, c'est de 1 à 3, mais je crois que pour l'autre, ça commence à 3 ou à 2, donc si je le sors tout seul il va être pas content, il va pouvoir attaquer les clôtures, et c'est pas vraiment ce que je veux, là je l'en suis, et donc faut que je construise aussi un fast-food, et faut que je recherche la boutique de prêt-à-porter, donc recherche, bâtiment, boutique de prêt-à-porter, 200 000, et sinon pour le fast-food c'était 150, non ? 170, ok, on va attendre un petit peu, j'espère que lui va pas mourir, en quelque sorte, et les fossiles, j'ai des trucs à vendre, moi je pourrais les vendre, hop, on attend un petit peu, il fait une petite geste, mon sir Athosaurus, donc là après, ma note aussi, elle dépend de ce que, de ce qu'on voit grâce à la galerie panoramique, parfaitement ici, on voit 0 dinosaure, donc c'est pas très bien ça par contre, est-ce que j'en placerais pas une deuxième ici, mais bien sûr, ça serait pas, il y aurait pas d'électricité, il n'y a pas eu l'électricité à un court moment, ah oui, ça doit frôler l'électricité ici, non, à 0 moment ça a l'électricité de ce côté, donc faudrait, hop, faire ici, faudrait remettre un poste électrique, mais je pense de toute façon, dans visiteurs, dans en clos, oui j'ai le problème d'électricité, là ça consomme 3, le fast food, il consomme 3 aussi, et il m'en reste 3, donc de toute façon, je pourrais consommer un truc, et je, ah voilà, les deux sont prêts, donc là on va pouvoir voir combien il leur faut d'espèce, enfin de membres de l'espèce pour être un minimum content, ah voilà, ça me fait de l'argent dans ça, parfait, lui il peut juste se mettre sur ses pattes arrière, je trouve ça très stylé, ok, donc là, et donc là, je vais ouvrir la porte, et donc il va pouvoir repasser, et donc pour son espèce, ah non, oh, pardon, je me suis trompé, Interaction, il est bien tout seul, j'ai le deuxième quand même, du coup, qu'on va pouvoir voir sortir, vous allez voir, il y a quand même une bonne amélioration dans le 2, on verra ça lorsque la série se fera, donc là, on a 5 kills, après, à faire, dans la série, on va tout voir ensemble, mais voilà, c'était le premier épisode, le début, j'espère que cet épisode vous aura plu, je vous souhaite un bon restant de journée, à plus !